Hi guys ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis désolée, en fait je chuchote carrément Mais en gros je ne peux pas parler fort parce qu'il est tard En fait je m'explique, j'ai mis du temps à me motiver à tourner cette vidéo Aujourd'hui, enfin on s'en fout du jour mais il est 23h et je me suis enfin motivée Voilà, donc comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Mes lectures du mois Je vais parler de deux livres parce qu'en fait j'ai lu que deux livres ce mois-ci Parce que ça touchait un peu la même thématique Et je n'ai pas trouvé d'autres livres qui touchaient aussi la même thématique Donc je me suis dit qu'on allait rester sur ces livres-là Je vais faire cette série de vidéos du coup jusqu'à 7 ans Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo précédente Je vais parler de l'histoire en fait Donc si vous voulez lire les livres sans avoir vu avant rien du tout par rapport à ces livres Je suis désolée, il y a mature qui passe Ouais, je vais fermer la fenêtre Donc je l'ai dit parce que je vais vraiment parler de l'histoire Et donc raconter plein de trucs sur l'histoire Donc après vous pouvez quand même aller le lire Moi il y a un des deux livres, ma grand-mère m'avait déjà dit l'histoire Voilà, donc on va commencer Donc ce que je vais dire c'est que cette vidéo du coup va parler de viol Je vais pas utiliser les mauvais mots Mais oui d'abord, pour moi c'est de la lutte sexuelle sur l'honneur Et voilà Par contre il y a un des deux livres que je n'ai pas Qui est La Familia Grande Je l'ai pas parce que, en fait de base c'est ma grand-mère qui m'avait prêté Je devais le ramener là ici à Marseille Je l'avais fini J'avais dit que j'allais le ramener à Marseille parce que j'avais fait un vidéo dessus Mais je pense qu'elle l'a quand même récupéré Et du coup je suis pas repressée avec J'ai commencé par l'autre logique en fait Donc le premier livre que j'ai lu c'est La Familia Grande Donc je vais vous lire un résumé Alors tout d'abord ça a été écrit par Camille Kouchner Ah c'est marrant Parce que je lis un truc sur La Familia Grande Et ils ont mis en parallèle avec le livre Le Consentement Dont je vais vous parler C'est fou Ça veut dire vraiment que ça va J'ai fait un bon lien entre les deux livres Entre guillemets Souviens-toi, maman Nous étions tes enfants C'est calme, Camille Kouchner C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser Qui aime le soleil et l'été C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter Ce qui a longtemps fait faire La Familia Grande Camille Kouchner, 45 ans Et maîtresse de conférence en droit La Familia Grande est son premier livre Bah franchement ça m'a J'avais déjà vu que c'était son premier livre Ça m'a grave étonnée parce que Enfin c'est bien écrit Donc ce livre J'ai écrit donc des notes dessus Ce que j'ai retenu Ce que ça m'a Ce que ça m'a fait dire en fait J'ai écrit pas mal dessus J'ai regardé des petits reportages aussi Où l'auteur parlait En fait elle répétait un peu les trucs de ce qui était dans le livre Donc ça m'a pas non plus Enfin s'il y a quelque chose Quelques trucs qui sont revenus Mais c'était pas forcément la personne qui parlait C'était d'autres gens Qui étaient assez intéressants Et du coup je vais vous raconter le résumé Moi je vais faire mon résumé Donc en gros Ça va parler de tout un contexte Bah de la Familia Grande C'est à dire qu'en fait ils sont beaucoup Ils sont nombreux Beaucoup de personnes Donc des cousins etc Mais aussi des personnes qui sont amies Mais du coup Enfin ça fait comme une grande famille en fait Qui se retrouvait dans une ville Qui est Sanari Ils se retrouvaient à Sanari Tous les étés Enfin ouais je croyais Il me semble que c'était tous les étés etc Et c'était un contexte assez spécial Quand on lit le livre Quand même on se dit bon D'accord Mais c'est vrai que c'est spécial En fait la moitié du livre C'est le contexte etc Et c'est à partir de la centième page Que du coup ça raconte Ce vraiment pourquoi le livre a été écrit Donc c'est à dire qu'en fait Le beau-père de l'auteur A violé donc à plusieurs reprises Son frère Son frère jumeau Depuis ses Je vais pas dire de bêtises 13 ans ou 15 ans Il me semble que ce soit 13 ans ou 15 ans Quelque chose comme ça Et elle Elle savait qu'il se passait quelque chose Il me semble Mais elle a pas vraiment des Enfin Vous savez on est jeune en fait De 13 ans on se dit pas Oui c'est ça Enfin on sait pas ce qui se passe Donc voilà Elle savait pas tout ce qui se passait Même si c'était un peu bizarre Vu que Bref Et c'est son frère qui du coup Un jour lui en a parlé Et il lui a dit Si tu en parles Je me tue en fait Et ça en fait c'est là Enfin pour moi c'est tout le Ce que j'ai le plus retenu dans le livre En fait c'est ça Parce que je me dis Donc en fait elle avait deux issues Soit elle en parlait Mais elle avait peur que son frère se suicide On sait pas Enfin Avec du recul Peut-être qu'il y a des psychologues Qui dirait non Il a dit ça comme ça Mais il serait pas suicidé Mais on sait pas en fait Et c'est vrai que du coup Je me dis mais Si elle risque en fait Que ton frère se suicide Parce que tu en parles Et je me suis dit Mais ça ça va rester un suspens Parce qu'on sait pas Est-ce qu'elle aurait dû en parler Il y en a qui m'ont dit Bien sûr qu'elle aurait dû en parler Mais je me dis Si il serait suicidé Enfin elle aurait vu ça sur la conscience Et on sait pas s'il a été suicidé Mais quand bien même Je sais On peut envisager ça en fait Donc elle a décidé de pas le dire Elle l'a révélé que quand Elle a écrit ce livre Sinon Enfin Des années des années plus tard En fait lui il l'a dit à sa mère Sa mère qui était encore Avec son beau-père du coup Et sa mère va réfuter Enfin dire que Ce n'était pas un viol En gros Que en gros Oui ça s'est passé extérieur Mais que ce n'était pas un viol Que c'est le fils qui a Incité le beau-père A violer en fait Bon elle lui dit pas justement Pas à violer pour elle Mais avoir des rapports sexuels C'est ce qu'elle dit Elle raconte beaucoup Son ressenti C'est bien je trouve Parce que c'est vrai que du coup Il y a lui qui a été victime Mais c'est vrai qu'il y a les autres victimes Et c'est vrai que je pense Que pour l'entourage C'est hyper dur Parce que bah ouais Il y a plusieurs trucs mélangés Elle du coup je pense Que ça a plus Ça a été la culpabilité De pas le dire Du coup c'est l'inceste C'est ce qu'on appelle l'inceste Et du coup Elle raconte tout ça De son point de vue à elle Maintenant je vais vous dire Du coup Ce que j'en ai retenu Donc ce que j'avais commencé Par dire justement C'est que je trouve ça bien Que ça soit raconté D'une personne Qui n'est pas la victime Direct C'est vrai que ça m'a aidée A comprendre certaines choses Parce que quand elle l'a su Elle a été dans la compréhension Et je pense que ça C'est la première phase En plus je l'ai pensé Avant que je lise ce livre Je me disais Je pense que la première phase C'est l'incompréhension Je pense qu'en fait ça dépend Je pense qu'il y a des gens C'est l'incompréhension Ensuite c'est directement la colère Je pense qu'il y a des gens C'est l'incompréhension Le déni Ensuite la colère Je pense que ça dépend des personnes Je pense que c'est important De parler de ces phases Qui d'abord l'incompréhension Et souvent ça va venir par la colère Ou pas Il y en a qui non Apparemment la colère non Et ouais c'est vrai Que ça m'a aidée Et à comprendre certaines choses Vraiment Sur ça la phase d'incompréhension Surtout quand c'est quelqu'un Dans notre entourage Qu'on connait En fait ça change beaucoup La réaction de la personne Ce qui était bien entier sur le livre C'est que ça n'a pas directement Raconter l'agression Elle a beaucoup parlé du contexte Avant etc Je pense qu'elle a parlé Beaucoup avant du contexte Pour qu'on puisse se mettre à sa place Et qu'on puisse comprendre ses réactions Pourquoi d'abord l'incompréhension L'incompréhension Parce qu'elle aimait vraiment son beau-père Elle le dit Qu'il lui a tout appris Et du coup que c'est vraiment C'est hyper C'est un choc Je comprends Pendant mes notes J'ai dit que c'était bien aussi Que j'ai trouvé bien Que l'écrivaine aussi Réveille tous les vices Un peu de cette famille agouindée Le climat un peu Qui était assez spécial Et justement J'ai vu une interview Où une femme en parlait Je ne sais pas Si c'était une psychologue Ou si c'était quelque chose Je ne sais pas Mais qui disait qu'en fait Dès le début On voit qu'en fait Cette famille est dans un contexte Un climat incestueux Et je trouvais ça intéressant En fait Parce que du coup Ça lance un peu Je ne sais pas comment expliquer Mais en tout cas C'est bien qu'elle en ait parlé Parce que je pense aussi Quand j'ai eu ça C'est vrai que j'étais un peu surpris Je me disais bon Mais c'est vrai que ça fait Vraiment climat incestueux Donc je vais vous donner un exemple Par exemple Pour ceux qui n'ont pas l'air le livre Il y a des photos Des parties Des corps des enfants Qui sont affichées Sur les murs De cette maison à Sanary Parce que comme je le dis Ils squattaient tout le temps Sanary l'été Et il y a des photos Sur les murs Des parties Des fesses des enfants Et ça je trouve ça Quand même un peu spécial Enfin plus que spécial Franchement c'est hyper dur De trouver les mots Pour ces sujets là Je vous le dis C'est hyper difficile Bon en tout cas C'est vrai que le livre Je l'ai eu assez vite Mais je ne sais pas pourquoi C'est des sujets comme ça Qui m'intéressent le plus Sans se dire Ce que je vais lire le plus vite Ce que je vais vraiment Retirer vite etc Que je vais vraiment avoir envie de lire Alors c'est pas forcément Des sujets joyeux etc J'aime bien parler Des sujets sociétaux etc Des sujets plus problématiques Et c'est vrai que ça C'est hyper problématique Je pense que malheureusement Ça ça y sera toujours Parce que vu que les enfants Souvent ils savent pas Que c'est pas normal Je me dis Est-ce qu'il faudrait donner Des contextualités plus jeunes Pour dire que ça c'est pas normal De faire ça avec des gens de sa famille Qu'il faut en parler S'il y a ce genre de choses Chez nous etc Je sais pas Parce que sinon Il n'y a pas de solution Si on continue à rester comme ça Et même si on met des peines Plus lourds Franchement je suis pas sûre Que ça va empêcher ça Enfin quand je vois aux Etats-Unis Franchement les peines Je regardais des trucs tout à l'heure Je me dis Mais ils rigolent pas du tout Et pourtant il y a encore Des meurtriers en fait Qu'est-ce que ça va vraiment Changer quelque chose Je sais pas C'est vrai que la pédophilie Parce que là Donc ça c'est de l'inceste Mais c'est aussi de la pédophilie Parce que c'est un monsieur Et l'enfant il avait 13 ans Donc c'est de la pédophilie Ah J'ai écrit quelque chose après J'avais pas vu Donc je disais que c'était un peu difficile De se penser Parce que c'est une histoire réelle Avec des personnes réelles Mais je pense que je peux quand même Dire quelques trucs Comme je vous ai dit là Donc je vais vous lire un peu Ce que j'ai écrit Parce que là Je pense que sur le fond Il faudrait le lire Pour pouvoir comprendre les émotions Et ce qui survient Quand cela arrive Donc l'agression Enfin un viol Pourquoi la sœur s'est tue La pression et le déchirement Entre sauver son frère Ou perdre son frère Parce que justement Comme je vous ai parlé du suicide Même si c'est compliqué J'arrive à la comprendre Ça me donne vraiment Pas envie d'avoir un enfant J'ai tellement peur Que ça puisse leur arriver Je me dis oui Je sais pas que ça puisse leur arriver Parce que même si on les protège Je veux dire On sait jamais en fait Enfin Il y a plein de viols Donc d'ancestes Dans la famille C'est le cousin Le grand-père L'oncle Par exemple mon mari Je connaissais sa famille Mais voilà Je me dis Ça veut dire que je devrais laisser Des fois c'est mon fils Ou ma fille Je sais pas A des personnes de sa famille Et ça Et tu peux me dire Ouais non j'ai peur qu'il l'agresse C'est pas possible Et donc ce que je disais ensuite C'est que la réaction de la mère Reste quand même La chose la plus choquante De cette histoire pour moi Elle a accusé son fils Comme je vous l'ai dit Et elle est restée avec l'homme en question Voilà Mon silence dit tout En fait avant qu'elle écrive le livre Il y a des gens de la famille La Gwande Des gens de l'extérieur Et tout Qui savaient ce qui s'était passé Et beaucoup se sont dit Que c'était juste une relation sexuelle C'est juste une relation consentie La majorité sexuelle déjà Elle n'existe pas pour rien Je tiens juste à dire ça J'ai tellement parlé là En fait je parle trop Je savais que j'allais beaucoup parler Donc je sais même pas Quand je vais faire beaucoup de livres Je sais même pas comment je vais faire Mais pour moi c'est tellement Un sujet important Un sujet dont on parle de plus en plus Ce qui est bien Mais quand même qui est très grave Et c'est important de parler Voilà c'est tout Même si c'est pour faire des vidéos Ou on dit notre avis Qui j'espère Qui sera voilà La vie avec la lectrice Enfin que c'est un peu pas normal Ce que je voulais dire encore Par rapport à la lectrice C'est que quand Des personnes de sa famille L'ont su C'est à dire sa mère Sa grand-mère Sa grand-mère je suis patient Mais je sais que sa mère A blâmé l'écrivaine De ne pas l'avoir dit plus tôt Et pourtant c'est pas logique Pourquoi elle va l'accuser Si c'est pour ensuite rester avec l'homme En plus Deux personnes aussi En fait ont accusé l'écrivaine De ne pas l'avoir dit Mais il faut comprendre sa position Mais je pense que c'est sous l'impulsion En fait qu'ils ont dit ça En fait ils sont en train de blâmer quelqu'un Parce que c'est eux Qui n'ont pas vu Et du coup ils s'en veulent Et du coup je pense Qui projettent leur culpabilité Sur quelqu'un Je pense que c'est tout Ce que j'avais à dire Sur le livre Attendez je regarde juste Combien de temps j'ai filmé J'ai filmé 25 minutes Juste pour le premier livre Alors le deuxième livre C'est le consentement De Vanessa Spring-Go-Up Il a écrit Grand prix De l'écrit ce document Elle J'ai oublié de dire elle J'aime beaucoup le titre Elle-même elle est contente Enfin pas contente Mais ça a été évident Pour elle de mettre ce titre Et je suis d'accord Du coup je vais vous lire le derrière C'est un peu long Je sais pas si je vais tout lire Bon Depuis tant d'années Je tourne en rond dans ma cage Mes rêves sont peuplés De meurtre et de vengeance Jusqu'au jour Où la solution se présente enfin Là sous mes yeux Comme une évidence Prendre le chasseur A son propre piège L'infermer dans un livre Séduite à l'âge de 14 ans Par un célèbre écrivain Quinquadrigine Quinquagénaire Vanessa Spring-Go-A Eh mais je sais même pas Si ça se compte Avec un accent comme ça Je suis désolée Vanessa Spring-Go-A Dépeint Trois décennies plus tard L'emprise qu'il faut exercer Sur elle Et la trace durable De cette relation Tout au long de sa vie de femme Au-delà de son histoire intime Elle questionne dans ce récit Les déribles d'une époque Et d'un microcosme littéraire Aveuglé par le talent Et la notorialité Un livre phénomène Traduit dans 22 langues Et actuellement Au cours d'adaptation cinématographique Oh ! Ils vont faire un film ? Mais dites-vous Que j'avais même pas lu le film Pourtant j'avais lu le film Peut-être pas En fait j'aime pas trop lire d'ailleurs Parce que souvent des fois Ça peut se poiler Donc je vais vous faire Un petit résumé Donc en gros Elle va rencontrer cet homme Lorsqu'elle aura 14 ans Elle va à beaucoup d'événements Avec sa mère Parce que sa mère fréquente Le milieu littéraire Et elle a beaucoup de repas Faits avec elle etc Sachant que le père Est absent clairement Et elle rencontre du coup Cet écrivain Comment elle s'appelle déjà ? Parce qu'elle dit jamais Son nom complet dans le livre En fait Gabriel Matsnev Elle va l'appeler J'aime dans tous les livres Ce monsieur Mais il s'appelle Gabriel Matsnev L'homme avec qui elle va sortir Parce qu'elle aura 14 ans Lui en aura 50 Si je ne me trompe pas Donc voilà Comme je vous dis Ils se rencontrent A cet événement Il y a des regards Il pose des regards sur elle etc Enfin il la regarde en fait Il lance des regards En ce temps Au repas ça s'arrête là A plusieurs repas Il me semble en plusieurs fêtes Et après il lui écrit des lettres Parce que comme je dis Il est écrivain Et du coup il écrit des lettres Et souvent il traîne vers chez elle Il la croise Donc il se parle Bref ça aboutit A une relation Lui il voit ça comme ça Elle aussi elle voit ça comme ça A l'époque Ensuite ça aboutit A des relations sexuelles Quand elle a 14 ans quand même Et voilà Donc ils vont être comme ça Pendant plusieurs années Je ne sais plus A quel âge elle le quitte Au début Sa mère la prend Elle dit quoi Tu sers avec ce pédophile Mais au final Elle consent à la relation A la mère Son père la prendra plus tard Aussi Un peu sur le coup Pétinquette Mais après il va aller se paraître Et d'autres personnes Donc savent Qu'ils sortent ensemble Mais soit ils vont trouver ça bizarre Mais bon ça ne va pas Plus impacter ça Soit voilà Quelqu'un a écrit des lettres A la police Pour avertir de cette relation Parce qu'elle avait 14 ans Alors que la majorité est sexuelle Je pense qu'à l'époque aussi C'était 15 ans Et la police La brigade du coup Va venir plusieurs fois Chez monsieur Gabriel Masnev Et au final Pas de suite Pas de suite Pas de suite Et en fait On se rend compte Dans le livre du coup Parce qu'on se dit Mais comment ça se fait La jeune femme Je vous rappelle Avec 14 ans Il avait 50 ans Comment ça se fait Que personne n'est réagi Alors que plein de gens Le savait Comment ça se fait Personne n'a Il allait la chercher Le collège Non je Je suis vraiment désolée Mais en fait Mon téléphone était éteint Donc c'est à dire Que j'ai parlé Pendant 20 minutes Dans le vide Facile Le plus choquant Dans cette histoire C'est que Tout l'entourage Proche Un peu l'entend aussi Et même Le milieu littéraire Acceptait Ne trouver pas ça Anormal Au point de Ténoncer à la police Un soir Ils sont allés Sur un plateau télé Dans l'émission Apostrophe Et justement Le journaliste Parlait à cette Gabrielle Masnev Qui était interviewée Parce que c'est un écrivain Comme je vous l'ai dit Et un moment Il emprouit une expression Journaliste en disant Oui parce que vous Vous êtes un collectionnaire De minettes Vous êtes un collectionnaire De minettes Alors que quand même L'homme a 50 ans Comment on peut Ne pas trouver ça Malsain en fait Un homme de 50 ans Qui sort avec des mineurs Même si la majorité Sexuelle est à 15 ans Moi je trouve ça Pas normal Un homme de 50 ans Qui va être attiré Par des jeunes filles De 15, 16, 17 ans Je trouve pas ça normal Donc ça Ça m'a vraiment choqué L'emploi de cette expression Collectionnaire de minettes Personne n'a trouvé ça Anormal Sur le plateau Personne n'a trouvé ça Anormal Hormis une femme Qui s'appelle Denise Bombardier C'est une écrivaine aussi C'est la seule A avoir dit Genre ce n'est pas normal En fait What's going on here Parce qu'elle venait du Québec Elle disait C'est quoi dans ce pays Le délire Genre d'accepter ça En fait Parce que oui C'est pas normal Parce que cet écrivain Il faisait aussi des livres Où il parlait De ses relations Avec des Je crois que c'était aussi Des enfants des fois Il parlait Parce que pour lui En fait vu que c'était Consenti Parce que pour lui En fait à partir du moment Où l'enfant Va se laisser faire Ou dire oui Bah en fait pour lui C'est consenti Mais au bout d'un moment C'est pas pour rien Qui est majorité sexuelle C'est que en fait On considère que En tout un certain âge En fait l'enfant Enfin l'humain N'a pas assez de discernement En fait pour dire Oui ce qui est bien pour lui Non ce qui est pas bien pour lui C'est comme si on restait un bébé A côté d'une falaise Il va pas savoir qu'en tombant Il va se tuer en fait Pour moi cette majorité sexuelle A 15 ans Elle est bien Enfin c'est bien en fait Qu'on ait fixé cet âge là Donc évidemment Faut arrêter de croire Que parce que oui Soit disant L'enfant L'enfant au milieu de 15 ans Est consentant C'est bon Non en fait Tiens moi c'est pas pour rien Et en plus c'est pas normal Ce monsieur a été interviewé A la sortie de ce livre Qui est sorti en Bon je sais pas l'année Mais enfin 2020 ou 2021 Il est sorti de ce livre Et ce monsieur ne reconnait Toujours pas que c'est anormal D'avoir eu des relations sexuelles Avec des enfants Pour lui c'était une histoire d'amour Et c'est vrai que lui Il rappelle aussi Que maintenant l'époque a changé Mais qu'à l'époque Tout le monde acceptait ça Et c'est vrai que malheureusement Ça légitimait ses actions Enfin à l'époque Pour lui vu que tout le monde A l'accepté C'était légitime D'ailleurs comme ça En tout cas Vanessa l'écrivaine Qui avait 14 ans à l'époque A eu cette relation Avec cet homme Pendant des années Elle a pris conscience Qu'il aimait Pour sa jeunesse Et pas que pour ce qu'elle est C'est tellement malsain Je me dis Mon dieu On retrouve souvent quand même Le même un peu profil C'est qu'en fait Son père Donc il était absent Je sais plus C'est depuis ses 10 ans Son père est absent Et donc Manque de figure paternelle J'ai un peu vu Des trucs du style Dans mon entourage Quand il n'y a pas De figure paternelle présente C'est vrai qu'avec les hommes C'est plus compliqué je pense Et c'est vrai que Quand il n'y a pas de père Bah ça impacte les relations Ah j'ai acheté un poutine Du turfus Parce que Elle du coup Son père Qui était par exemple Quand je lui ai dit Voilà Elle le vend pas dans le livre Elle a rencontré une autre personne Qui était aussi sortie avec cet homme Enfin une jeune femme Qui était aussi sortie avec cet homme Gabriel Et qui aussi Elle avait un père absent Même si je n'ai pas dit Beaucoup de choses Et que j'ai vraiment raconté L'histoire Je trouve vraiment C'est important d'en parler Parce que ce n'est pas normal C'est vrai que ça fait mal Je pense De voir des hommes Je pense que ça peut aussi être des femmes Mais plus souvent ça va être des hommes Je n'ai pas du pourcentage Je peux l'affirmer Parce que je le sais c'est sûr Il y a plus de viols commis Par les hommes que par les femmes De même que de la relation sexuelle Et c'est vrai que c'est hyper dur Je pense pour les victimes De voir ces hommes en fait Être reconnus pour leur travail Pour ce qu'ils font Ce qu'ils sont Alors qu'en fait C'est des monstres C'est des manipulateurs Elles répètent souvent le mot emprise Parce que c'est vrai Qu'il est en position de force Il a 50 ans etc C'est un adulte Voilà Je voulais faire cette vidéo Qui parle de sujets problématiques Donc qui parle D'avoir des prolifs C'est d'inceste C'est de viol Ce livre c'est davantage Donc d'abus sexuels Pour chers mignons Ce dont je suis contente C'est que La loi qui est passée Si je ne me trompe pas C'est une loi qui dit Qu'en gros Si un enfant de moins de 13 ans A une relation sexuelle Avec un majeur Ce sera directement considéré Comme un viol Et ça c'est bien Je pense que j'ai dit Tout ce que j'avais à dire Elle disait Elle va être longue Je suis désolée Mais c'est important de parler Et c'est des sujets importants Donc ça vous intéressez Si vous ne l'êtes pas Malheureusement je pense Que cette vidéo fera aussi Moins de vue que les autres Parce que la laiture Etc Je ne sais pas Ce qui intéresse forcément Beaucoup les gens aujourd'hui La culture Etc Si vous l'avez regardé jusqu'à là Franchement C'est certain Sur ce je vais vous dire Bonne journée Bonne nuit Bonne soirée Et je vous dis A la prochaine Bonne nouvelle vidéo Bye bye Bonne nuit